... Oui, mémoire, alors ça c'est très particulier parce que toute une tendance philosophique vise à nous dire qu'il ne faut peut-être pas rappeler à satiété les grands désordres, les grands conflits, qu'à un moment donné il faut tourner la page. Or, dès le XVIIe siècle, je pense à Shakespeare, Shakespeare a dit là-dessus une chose magnifique « Le mal que font les hommes vit après eux ». Il y a une autre traduction qui est « Le mal que font les hommes leur survie ». Je préfère la traduction « vit après eux » parce que c'est un peu comme si le mal avait une existence autonome, grouillante, poisseuse, dont il n'est pas possible de faire la lessive en quelque sorte, mais qu'il faut incessamment rappeler pour éviter qu'ils se reproduisent. Si vous supprimez la mémoire du mal, il peut ressurgir à tout moment. On m'a déjà oublié. Hitler disait, lorsque certains nazis lui faisaient la remarque que la Shoah, que l'accomplissement de la destruction des Juifs d'Europe risquait d'être très autoproclamée et que le monde entier serait bientôt mis au courant, il a répondu avec cette délicatesse pleine de nuances que vous apprécierez et savouerez comme moi, qui parle encore du génocide des Arméniens. Donc la mémoire est essentielle. La mémoire est une arme en soi et si on la supprime, on est déjà perdu. On parle du reste d'un devoir de mémoire, parfois à satiété un peu ad nauseum, je dirais. Mais on ferait beaucoup mieux de parler d'un droit à la mémoire. Parce que ce qu'on cherche à supprimer avant les peuples, c'est leur mémoire. Les Arméniens sont en grande partie morts parce qu'on voulait faire mourir leur mémoire même. La seule évocation par un Arménien de sa culture était déjà une injure faite à l'article 301 du Code pénal turc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada